Salut les rumeurs, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai envie de tester un petit format différent, on va lire un article d'actualité. J'ai envie d'un petit peu voir un peu si ça peut plaire de traiter des sujets d'actualité dans des vidéos. Donc là j'ai un article qui m'a un peu suscité de la curiosité et surtout de l'inquiétude. J'ai envie de le lire avec vous, de vous donner mes impressions. Je me sers un petit verre et on voit ça tout de suite. Whisky, rume, brandy, comment le controversé best spoken, je pense que ça doit se dire comme ça, compte révolutionner le goût des spiritueux. Alors, déjà le titre c'est déjà pas mal. Alors c'est une entreprise américaine, donc ils sont habitués un peu à faire des choses, comment dire, pas forcément, enfin si quand même trafiquées. Au moins avec de l'ajout de sucre. Mais là, ça atteint quelque chose de beaucoup plus important. Je vous ai mis l'url de l'article en description si vous avez envie de lire l'article par vous-même. Ça fait peur. La startup américaine propose de créer des alcools sur mesure en se passant de la délicate et chronophage période de maturation. Voici de quoi faire hurler les amateurs d'apéritifs, un whisky ou un rhum au goût artificiel. C'est pourtant le pari de la startup américaine best spoken, financé entre autres par l'ancien mania des semi-conducteurs TG Roger et l'ex-star du baseball Derek Jeter. Sur le papier, le projet de best spoken a tout du foodtech, un controversé mélange de futurisme et d'efficacité redoutable et de réalisme impersonnel. L'idée est simple, plutôt que de laisser mûrir pendant 10, 15 ou 20 ans les spiritueux en tonneau, Pourquoi ne pas modifier directement le goût, la couleur d'une base pour obtenir un résultat précis avec sa technologie best spoken ? Le fait en quelques jours seulement. Et en prime, l'entreprise évite de partager son butin avec les anges, expression traditionnelle qui correspond à la part d'évaporation durant la maturation en tonneau. L'équivalent de 22 millions de bouteilles par an pour le cognac. Alors là, c'est un tout. Déjà, on voit l'utilisation de petits mots-clés pour parler aux amateurs avec la part des anges. C'est vraiment fait pour susciter l'intérêt du lecteur. Mais ça fait vraiment peur. En gros, ils vont créer de toutes pièces des roms. Alors, on avait un petit peu avec les dons de papa et les dictadors des roms qui étaient déjà fabriqués. On ne sait pas vraiment leur âge, etc. C'est très très sombre et on ne sait vraiment pas comment sont faits ces roms-là. Mais là, c'est même plus dans l'ombre. Ils disent clairement comment ils vont procéder. Enfin, ils ne le disent pas clairement. Le modus operandis pour obtenir le rome en question n'est pas expliqué. Mais ils ne se cachent pas qu'ils fabriquent totalement le rome. Donc là, ça fait peur à ce niveau-là. « Médaille d'or. La technologie utilisée qui se veut naturelle et durable reste néanmoins obscure. L'entreprise évoquant l'utilisation d'extraits de bois sans ajout d'additifs pour la saveur et le goût, mais en se gardant bien de détailler le processus en question. » C'est ce que je disais avant. « Et le goût, justement, des médailles d'or dans des concours à l'aveugle viennent récompenser le travail proposé. Les critiques, sans être forcément dithyrambiques, félicitent l'effort. Je ne chasserai pas de mon bar alcool. » Explique l'un d'eux. Alors là, c'est aussi très fort. C'est-à-dire que les roms qu'ils ont fabriqués, ils les ont fait tester dans un concours à l'aveugle aux États-Unis, bien sûr. Et la plupart, il y en a eu beaucoup qui ont été médaillés. Alors, ils l'ont expliqué sur leur groupe Facebook. Je vais mettre une photo. Ils ont quand même eu 8 médailles. C'est quand même pas mal, ça. Donc, vraiment, il y a des amateurs qui se sont laissés bluffés par ce travail-là et qui, au goût et au nez, ont trouvé ces roms plutôt bien faits, intéressants et plaisants. Évidemment, les professionnels du whisky sont bien plus dubitatifs, craignants pour leur art. Interrogée par le Financial Times, la Scotch Whisky Association prévient qu'elle prendrait des mesures partout dans le monde pour arrêter la vente de produits qui cherchent à concurrencer le whisky écossais en tant que whisky, mais qui ne satisfont pas, eux, les exigences légales du pays de vente. Contrairement au Royaume-Uni, les États-Unis donnent une réglementation plus large au terme whisky. De la même façon, un cognac de Bespoken ne pourra pas se nommer de la sorte en France, ni même en Chine, où l'appellation est également protégée. Mais le procédé pourrait surtout intéresser les brasseurs de bière qui n'ont pu écouler leur stock pendant le confinement. Cousine du whisky, la bière ferait ainsi une excellente base de travail pour ses apprentis révolutionnaires. Voilà l'article. Donc, on est dans la start-up nation. On a une entreprise qui veut révolutionner la fabrication des spiritueux. Au lieu d'attendre plusieurs années pour avoir un petit rhum comme ça, intéressant, qui fait bien plaisir en dégustation, on obtiendrait la même chose, mais en 3-4 jours. Voilà, au lieu d'attendre 10 ans, enfin, pour celui-ci, au lieu d'attendre 4 à 6 ans, en 3 jours, c'est fait. Alors, sur Facebook, ils expliquent qu'ils étudient pour plusieurs profils de rhum, du jamaïcain, de l'espagnol, etc. Donc, ils cherchent vraiment à prendre le marché assez large. C'est clair et net que dans le processus de fabrication, ça reste du rhum épicé. Mais c'est une entreprise qui veut vraiment tuer le marché du rhum. Moi, j'aime bien tout ce qui est start-up, j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien étudier un petit peu ce qui se fait dans les nouvelles technologies, dans les propositions qu'il y a dans le développement de tout ça. Et je sais qu'il y a des entreprises qui sont disruptives et qui développent des outils qui permettent de faire les choses plus vite ou qui permettent de faire le même travail avec beaucoup moins d'employés. Je sais très bien que ça se fait. Mais le voir arriver dans le rhum, c'est vrai que c'est flippant. Vraiment très flippant. Surtout quand on voit qu'il y a... Alors, je cadre encore, c'est des amateurs américains qui ont dégusté ces rhum en concours, mais qui ont justement apprécié ces rhum. Donc, des rhum qui ont fait illusion sur le marché américain. Ça fait vraiment peur de voir un peu ce que ça peut donner si ça se concrétise et si ça arrive sur le marché français. Pour moi, le rhum est quelque chose de... un univers très large, très très large. Il y a des rhum qui sont fabriqués à travers le monde entier avec des profils aromatiques étonnants et très très large. Et ça me paraît compliqué qu'une entreprise comme celle-ci puisse s'amuser à reproduire tous les profils aromatiques. Et puis, qu'est-ce qu'elle va chercher ? Quelle innovation elle va pouvoir apporter en disant « Le profil que j'ai cherché, c'est l'équivalent de tel fut avec tant de vieillissement, etc. » Pourquoi on choisirait son produit à elle plutôt qu'un produit effectivement qui sera forcément beaucoup plus cher ? Ça, c'est justement le but recherché par cette entreprise. C'est à produire des rhum bien moins cher, bien plus rapidement et justement sans perte par la part des anges. Déjà qu'on commence à avoir une forte spéculation sur certaines bouteilles et maintenant on nous attaque par le bas avec une entreprise qui veut faire des rhum pas chers, complètement trafiqués en fait. Cet article m'a fait beaucoup penser à un autre article qui est perdu bien plus tôt, il y a quelques mois, sur Rhum Porter en 2019 et qui proposait la possibilité de faire du rhum, enfin des spiritueux en capsule. Alors, il suffisait de mettre dans votre Nespresso un alcool neutre, comme de la vodka par exemple, de prendre votre petite capsule de rhum jamaïcain par exemple, hop, vous la mettez dans le percolateur, ça passe dedans, hop, et vous avez un petit rhum jamaïcain tout prêt qui arrive dans votre verre. Déjà à l'époque, ça m'avait pas mal titillé ce petit article, je vais aussi vous le mettre en description. Bon, depuis le temps, on n'a plus rien entendu à ce sujet. Je me demande un petit peu si ça va faire plus des mules pour cette start-up qui veut développer des rhum sans avoir besoin de les faire vieillir, mais c'est tout de même inquiétant. Je vous invite à débattre en commentaire, de me dire ce que vous en pensez également. Moi, je sais que la start-up nation, elle est vraiment très puissante, elle est vraiment capable de faire des choses étonnantes et qui peuvent vraiment marcher. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se produire et ils peuvent vraiment arriver à produire des rhum pas chers qui soient gustativement et au niveau du nez intéressants, mais justement qui ne soient pas fabriqués artisanalement. dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous en avez peur également comme moi, si vous pensez que ça puisse arriver dans le marché français ou si on est assez chauvin pour réussir à boycotter ça. Voilà les épicuriens. Comme d'habitude, je vous invite à aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé les épicuriens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501